Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. Dernier match de poules qui opposait la Côte d'Ivoire aux Équato-guinéens, les éléphants se sont fait écraser par le Nzalong national. Score final, 4 buts à zéro. La sensibilisation des transporteurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit. Ils ont été sensibilisés par le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Et puis la lutte contre le paludisme poursuit son chemin en Afrique. Le Cameroun a lancé la vaccination systématique pour endiguer la maladie sur son territoire. Le Nzalong national a fait tomber les éléphants de Côte d'Ivoire le lundi 22 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Une rencontre qui s'est soldée par un score large de 4 buts à zéro en faveur des Équato-guinéens. Les Ivoiriens ont pourtant bien démarré la rencontre avec des ratés. C'est ainsi que leur adversaire du jour a commencé par se mettre en confiance. Toute chose qui a amené les Équato-guinéens à marquer des buts. Des réalisations signées Emilio Nzue à la 42e et à la 75e minute, Pablo Gannet à la 73e minute et Jeannette Buila à la 88e. Avec cette victoire de prestige, le Nzalong national prend la première place du groupe A tandis que l'avenir s'assombrit pour les Ivoiriens. Avec trois points, ils ont encore une petite chance de se qualifier en faisant partie des meilleurs troisièmes. Salle Comble, invité illustre. Nous sommes à la grande rencontre du Syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire avec les membres des 10 communes d'Abidjan ce samedi 20 janvier dans la commune d'Abobou. Objectif, instruire les transporteurs sur les questions d'actualité du secteur. Trois sujets principaux ont été développés. Il s'agit donc des informations que nous avons données sur la nécessité aujourd'hui d'être des transporteurs, mais de détenir une assurance automobile en bonne et due forme. La question de la digitalisation a aussi été expliquée aux transporteurs. La deuxième chose, c'est la question de la création des entités économiques, c'est-à-dire des sociétés de transport. De plus en plus, la loi sur le transport aujourd'hui impose à tous ceux qui veulent devenir transporteurs, de se constituer en entreprise utile. Comment le faire ? Pourquoi le faire ? Quels sont les avantages liés à la création des entités ? Tels ont été donc la contribution que nous avons apportée aujourd'hui à nos amis. La troisième chose a consisté à expliquer aux transporteurs la nécessité de détenir la carte de l'Une CDAO. La carte de l'Une CDAO est une assurance qui protège les intérêts des transporteurs lorsqu'ils travaillent dans la sous-région. La grande réunion du Syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire se tient une fois par année. La région des Grands Ponds décide de faire de Laurent Gbagbo son candidat aux élections présidentielles de 2025. Le président du PPAC a été officiellement désigné candidat par la coordination régionale des Grands Ponds à l'occasion d'une assemblée générale. Dans la motion lue à l'issue des Assises, Blaise Lasme, secrétaire général adjoint, a réaffirmé la disponibilité des militants de Dabou et leur engagement à mettre en œuvre démocratiquement tout ce qui est possible pour concrétiser la volonté du peuple ivoirien. Au nom des militants du PPAC de la région des Grands Ponds, Blaise Lasme prend l'engagement de payer le montant de 50 millions de francs CFA exigé comme cautionnement à la candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Même s'il continue d'entretenir le flou sur sa décision de candidater ou non aux présidentielles de 2025, Laurent Gbagbo appelle ses collaborateurs à poursuivre l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est une première au niveau mondial. La lutte contre le paludisme a fait un pas en avant le 22 janvier 2024 en Afrique. Le Cameroun a procédé au lancement du premier programme mondial de vaccination systématique contre cette maladie transmise par les moustiques. Plus de 300 000 doses du vaccin antipaludique RTSS du groupe pharmaceutique britannique GSK, le premier à avoir été validé et recommandé par l'OMS, avait été livré au Cameroun le 21 novembre dernier. Il a fallu deux mois pour organiser le début de cette campagne, durant laquelle l'injection antipaludique est proposée gratuitement selon le gouvernement et systématiquement à tous les enfants de moins de six mois en même temps que les autres vaccins classiques. Le paludisme ou encore malaria est une maladie transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques. Elle tue plus de 600 000 personnes chaque année, dont 95 % en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Sur le continent, les enfants de moins de 5 ans comptent pour plus de 80 % des décès. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada